Mesdames et messieurs, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour du Clash Royale. Ça faisait quelque temps, mais je l'avais promis lors du stream anniversaire. Aujourd'hui, on va faire un nouvel épisode de Comment gaspiller un million d'or. Le principe de la vidéo est très simple. J'ai à ma disposition juste ici un paquet de vraies cartes Clash Royale, comme vous pouvez voir juste ici. Depuis ce paquet de cartes, je vais tirer tout simplement 8 cartes, en faire un deck, partir en super défi avec ce deck. Et si je perds, je vais devoir dépenser des centaines de milliers d'or. Je vous montre ça en jeu directement. Voici l'histoire. Si je perds une fois une battle, j'augmente tout simplement les deux premières cartes, à savoir la cabane de gobelins et l'armée de squelettes. Ça me fait 200 000 d'or. Si je perds deux fois, j'augmente non seulement ces deux premières cartes, mais aussi les deux prochaines, à savoir les recrues royales et le sort de soin, c'est-à-dire 300 000 d'or supplémentaires. On est sur 500 000 d'or en tout. Et si je perds trois battles, je dois augmenter toute la ligne du bas, c'est-à-dire tout le deck au final, au total. C'est-à-dire 600 000 d'or supplémentaires. Ça fait un total de 1,1 million d'or. Évidemment, vous l'avez remarqué, mais les cartes qui sont à l'écran, je n'ai pas envie de les augmenter au niveau maximum. On est bien d'accord là-dessus. Clairement, mon sort de soin, il peut rester niveau 11. Ça me va. Je préfère garder 150 000 d'or pour augmenter nos cartes utiles. Comme par exemple, je ne sais pas, à peu près tout. Les rascals, c'est très bien. Un golem de glace, c'est très bien. J'ai pas mal de rares. J'ai beaucoup d'épics qui arrivent au niveau max. Donc, je veux garder mon or parce que ça coûte cher de tout augmenter. Pareil pour les légendaires. Bref, j'ai besoin d'or. Mais malheureusement, c'est le jeu. Et si je perds, je vais augmenter ces cartes qui sont, on peut le dire, vraiment pourries. On va partir dans la vidéo sans plus attendre. Je vais tirer le premier deck de cette vidéo. J'ai déjà mélangé le tas de cartes. Ne vous inquiétez pas. Je vais maintenant couper pour vous montrer que ce n'est pas du tout prévu. Je coupe vraiment au pif sans regarder en regardant, vous, la caméra. Et on va tirer les cartes, les 8 premières qui sont la cabane pour commencer. Ok, pas excédent dans la méta actuelle. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, mais c'est un bâtiment. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ensuite, nous avons... Vous voyez que ce n'est pas prévu comme tirage. Ce n'est pas fait exprès. Je n'ai pas choisi mes cartes. Clairement, géant squelette, je l'aurais bien laissé de côté. Très bien. Géant squelette, pourquoi pas ? On a ensuite des esprits de feu. Ça, je dis oui. Les esprits de feu, ça va. C'est une petite carte. Ça fait des dommages de zone. C'est pratique. C'est polyvalent. Je dis oui. Du bomber. Ce n'est vraiment pas truqué. Vous le voyez, je pense que c'est très clair pour tout le monde. Alors, du bomber également. Pourquoi pas ? On enchaîne avec du canon. Ça va vraiment en s'arrangeant, n'est-ce pas, aujourd'hui ? Du canon, très très bien. Il nous reste trois cartes à tirer. On va avoir quoi ? On va avoir... Ok. Bélé de combat, ça me va. Bélé de combat, ce n'est pas trop mal. C'est plutôt bon. Ça va faire des dommages. Ça fait une win condition. Je dis oui. Bélé de combat, je dis oui. Deux cartes restantes. On a de l'armée de squelettes. On va espérer qu'en face, il n'y ait pas de zaps. Vraiment. Et donc, la dernière carte, mesdames et messieurs, pour finir, du géant royal. Ok. Bon, écoutez, on va partir avec ce deck. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais écoutez, on va voir. Voici donc le deck que nous venons de piocher. On va devoir partir en super défi avec ce deck. On va devoir gagner, parce que je vous rappelle qu'il y a des quelques centaines de milliers d'or en jeu, n'est-ce pas ? Donc, j'en ai peut-être deux millions, mais j'en ai quand même besoin. Donc, écoutez, on va tenter de gagner avec ce deck. On va voir ce que ça donne. Franchement, il y a moyen. On a des win conditions, on a des bâtiments, on a des dommages de zone. En vrai, en vrai, il est dégueulasse. Mais il y a quand même moyen. Il y a un semblant d'équilibre. On va voir. Mais il y a moyen. On est parti, mesdames et messieurs. Donc, première battle. Zéro victoire dans le super défi. Est-ce qu'on va avoir une victoire ou une défaite ? Je pense qu'on va avoir plus de défaite que de victoire dans cette vidéo. Mais ce n'est pas grave. Alors, on est contre Doctonic de Machina. C'est parti. Bonne chance. Alors, ok. On a une princesse du côté droit. Très, très bien. Je vais partir en cabane du côté gauche. Tranquillement. On va s'installer. Pourquoi pas ? Et puis, on va surtout temporiser. Tenter d'aller gérer la princesse tant qu'on le peut. Je vais mettre un Bomber, je pense. Bomber qui devrait se réveiller normalement à l'approche du... Ah non ! Il ne s'est pas retourné. Je voulais qu'il se retourne et qu'il tape le fantôme. Ok, ce n'est pas grave. Petit misplay début de partie. Ce n'est pas très grave. On met un géant squelette. Tranquillement dans le fond du terrain. Doctonic, de toute façon, il ne va pas s'attendre. Clairement. Avoir popper un géant royal derrière le géant squelette. On va défendre le baril avec l'armée de squelette. Bien joué. Il l'a mis devant. Du coup, l'armée de squelette ne va pas totalement défendre la chose. Bon, ce n'est pas très grave. Il faut juste qu'on fasse gaffe du coup au prince qui arrive. On va mettre ça comme ceci. Normalement, ça va temporiser. Le prince va être géré. C'est nickel. On a pris un petit peu de dommage. Mais globalement, ça va. Je vais mettre la cabane de gobelins au milieu tranquillement. Et on temporise. Pas besoin de se presser. Tout va bien. Il y a un poison. Les sorts vont me mettre un petit peu mal. Franchement. Mais ça va, tout va bien. Je pense que je serais bien parti avec un géant royal dans le fond du terrain. Mais je vais plutôt mettre un bombardier parce que 100% Doctonic, il ne se doute pas que j'ai un géant royal derrière. Donc, je vais pouvoir utiliser l'effet de surprise à mon avantage. Je pense que du coup, je vais mettre un squelette géant juste ici. Par contre, je n'ai rien pour aller gérer. La princesse est ultra relou. Je ne sais pas quoi faire contre cette princesse. Parce que du coup, elle va vraiment me sniper mon... Quoique, mon bomber, j'allais dire. Mais non, ça va. On temporise. On temporise. Je vais mettre des esprits de feu juste ici pour aller gérer ceci. Armée de squelettes une nouvelle fois pour aller gérer le baril. C'est nickel. Ça gère aussi. Ça temporise derrière le fantôme. Ok. On n'est pas mal. On est toujours derrière en termes de dommages. Mais globalement, on n'a pas pris trop cher. On arrive en double élixir. Donc, on va pouvoir caler le fameux combo géant squelette, géant royal. Combo d'ailleurs qu'on avait beaucoup vu à l'époque au CRL. En 2v2 par contre. Oui, ça c'est le petit détail du coup qui ne m'arrange pas. Mais bon, ça peut marcher. C'est ce que je veux dire. Alors, le canon pour aller gérer la princesse. On met un push du côté gauche. Push du côté gauche qui peut être intéressant si on rajoute un géant royal derrière. Ça peut le faire. Attention, parce que là du coup, il vient d'utiliser sa bûche. Donc, je peux balancer l'armée de squelettes pour aller mettre de la pression. Je peux balancer du bélier également pour tenter de passer. Ah, ça ne va pas passer. Le bomber qui fait quand même un travail pas dégueulasse derrière. Mais là par contre, ça va commencer à devenir un poil compliqué. Je vais mettre un bombardier ici qui devrait aller gérer un peu tout ça. Les esprits de feu juste ici. C'est nickel, c'est nickel. Ça tient. Ça tient, ça tient, ça tient, ça tient, ça tient. Est-ce que je m'occupe de la princesse ? Sincèrement. On va s'occuper de la princesse. On va s'occuper de la princesse. On peut défendre à peu près tout ce qu'il nous envoie. Je vais mettre un géant royal. Je vais tenter un double géant royal. Je vais tenter un double géant royal. Honnêtement, il y a moyen que ça passe. Sincèrement, il y a moyen que ça passe. Ok. On va gérer ça comme ceci. On va envoyer... Attendez, il faut l'armée, il faut l'armée, il faut l'armée. Le bombeur, le bombeur, le bombeur. Oh non, ça a tapé. Je ne pense pas qu'on survit. Oh dommage, je suis dégoûté. En vrai, il y avait tellement moyen de passer avec ce push. Bien joué, le baril qu'il a balancé devant. Et du coup, je n'avais pas de sort pour défendre. Et on a perdu. Et j'ai perdu 200 000 d'or déjà. Ça commence. Ça commence. Malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est dur. Malheureusement, nous allons dire au revoir à 200 000 d'or. Du coup, les deux premières cartes. A savoir la cabane de gobelins et l'armée de squelettes. Bon. C'est que le début. On s'est chauffé. Ce n'est pas grave. D'accord. Je joue le jeu. On les augmente. Pas de problème. L'armée de squelettes qui passe au niveau 13. Moins 100 000 d'or. Et la cabane de gobelins qui passe au niveau 13 également. Moins 100 000 d'or. Ce ne sont pas les meilleures cartes. Je les joue grosso modo jamais. Ce n'est pas grave. On s'est chauffé. Et maintenant, il y a quand même 300 000 d'or sur la prochaine battle en jeu. Sur celle d'après. Bon bref. Il y a de l'or encore en jeu. Il ne faut pas se démotiver. On continue. Ok. On est parti pour le deuxième tirage. En espérant avoir un petit peu plus de chance. J'ai remélangé le paquet bien évidemment. Je coupe encore une fois au milieu sans regarder. Et on va donc tirer. Mesdames et messieurs. C'est parti. Nous avons pour commencer du bon beurre. Le revoici. Je ne pense pas que j'étais forcément ravi de revoir cette carte là. Mais bon. Pourquoi pas. Du bon beurre. Très bien. On enchaîne avec de la tornade. Pourquoi pas. La tornade c'est une bonne carte. On peut faire des trucs avec. C'est polyvalent. Au moins ça fait un sort. J'en aurais eu besoin sur la battle d'avant. On enchaîne. De la sorcière. Ok. Très bien. Pourquoi pas. De la sorcière ça me va. Pareil. Ça peut être un bon soutien. Ça peut être polyvalent. Je dis oui. Ensuite. Du mini P.K. Ok. Mini P.K. C'est bien aussi. En défense. Ça fait des gros dommages. Pour l'instant on a un deck. Plutôt complet. C'est pas mal. Faudrait une win condition. Là. Si ça c'est une win condition. C'est cool. Ça n'en est pas une. Gobelin un lance. Ok. Pourquoi pas. Pas forcément le meilleur. Trois cartes restantes. Nous avons. De la Valkyrie. Ok. Pourquoi pas. Il me faudrait une win condition. C'est pas non plus génial. Deux cartes restantes. Nous allons avoir. Oh. Du fantôme. Du fantôme. Une légendaire. Regardez. Les légendaires. Elles sont vraiment très sympas. Regardez. Si j'arrive à faire le focus. Dessus. Elles sont absolument incroyables. Vas-y focus. Oh. Regardez ça. C'est absolument incroyable. Vraiment joli. Bref. Fantôme. C'est cool. Me revoici. S'il te plaît. Le focus. Ah. On a du mal. Fantôme. Une carte restante. J'ai pas de win condition. Je n'ai pas de win condition. Il faut que la prochaine carte que je tire. Qui est juste ici. Je ne la vois pas. Il faut que ça soit une win condition. Sinon je suis vraiment très mal. C'est du mortier. Bon. Globalement. Ça peut faire des dommages. Ça peut. Ça peut. Ça peut le faire. Je ne suis pas convaincu. Mais ça peut le faire. Voici donc le deck que nous venons de tirer. Je vous avoue que quand on voit les 8 cartes comme ça alignées. Je suis moins convaincu qu'il y a 2 secondes. Je ne vais pas vous mentir. Bon. Ce qui est sûr c'est qu'on a du dommage de zone. Ça il n'y a pas de problème là-dessus. Entre le bombardier, la sorcière, la valkyrie, le fantôme royal et le mortier. On a de quoi faire. Bon. Maintenant on n'a pas beaucoup de dommages aériens. On n'a pas vraiment de grosses win conditions. Ça ne cycle pas non plus super vite. Bon. On va voir. Je vous rappelle qu'il y a 300 000 or sur la ligne pour cette battle qu'on va faire dans un instant. 300 000. Bon. On va tryhard. On va voir ce que ça donne. Je ne suis pas forcément confiant. Mais on va y aller. On est parti mesdames et messieurs avec le deuxième deck du coup face à un ami chinois avec un pseudo et un clan dont je ne pourrais pas lire le nom. Malheureusement. Bonne chance. Ok. On va commencer avec un petit fantôme royal tranquillement dans le fond du terrain. On va temporiser. On va voir ce qu'on peut faire. Voilà. Il faut déjà voir ce qu'il a en face. C'est le premier truc. Ensuite on verra comment est-ce qu'on peut essayer de gagner, essayer d'exploiter une faille. On va voir. Évidemment. J'en profite en ce début de battle qui se passe lentement pour vous rappeler que si vous kiffez les vidéos Clash Royale, surtout n'oubliez pas le petit pouce bleu parce que mine de rien, c'est un bon indicateur pour moi. Si je vois que vous kiffez, je referai plus souvent des vidéos CR. C'est vrai que ça me manque. On ne va pas se mentir. Je ne vais pas vous mentir, j'ai beaucoup joué à Brawl Stars ces derniers temps. Mais franchement Clash Royale, il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que ça de vrai. Ça fait tellement plaisir de rejouer. Bref. Concentrons-nous parce que là, mine de rien, il y a un push pas très cool qui arrive vers nous. On va mettre un mini PK juste ici. Et normalement, on ne devrait absolument pas se prendre. De dommage, je ne veux quasiment pas. C'est plutôt cool. Bûcheron en face. Ok. Pourquoi pas. Plutôt bien jouer le Boulis finalement parce que du coup, je n'ai pas pu avoir de coup de yes. On a compris. Bref. Il a tenté un truc. On va mettre la Valkyrie juste ici. Oh non, malheureusement. Attendez, est-ce que la touche tour ? C'est bon, la touche. La tour touche. Est-ce qu'on galère dans cette battle ? Oui, totalement. Je suis d'accord. Bon, pour l'instant, ça va. Non. On ne galère pas tant que ça en termes de jeu. On est plutôt pas mal. On tampon un petit peu. Il est agressif. Je ne sais pas trop ce qu'il joue en fait. Un Bouliste, c'est un peu chelou, je vous avoue. Ça m'embête un peu pour la sorcière et le Bomber parce que du coup, je ne peux pas en faire grand-chose. Une TDE. Ok. Ok, pourquoi pas. Je ne sais pas ce qu'il nous fait là sur le côté droit. Je pense que je peux partir en vrai. Je peux partir en mortier. À mon avis, il va galérer à défendre. Il va devoir mettre un Bouliste. Il va mettre un truc. Un truc pour tanker, j'imagine. Pour l'instant, il n'y a pas besoin. On est bien d'accord, mais ça va arriver. Non. Rien pour l'instant. On n'a pas grand-chose pour l'aérien. On n'a pas grand-chose pour le dragon. Vrai, clairement. On a un petit coup de mortier. Deux coups de mortier. Ok, deux coups de mortier. Le dragon, on n'a pas besoin de le gérer. Ça va être bon. On a l'avance. On est devant en termes de points de vie. C'est plutôt pas mal. Je vais rebalancer un fantôme sur la gauche parce qu'il est obligé de mettre un truc pour gérer le fantôme. Sinon, il prend très très cher sur sa tour. Donc, j'en profite. Je vais temporiser avec un mortier défensif. On va tenter de double mortier. On va tenter de faire un truc. On va tenter de faire un truc du genre. On va devoir mettre forcément un mini PK ici pour essayer d'aller tanker pour la sorcière. Essayer de tirer un maximum de value. Ça va être compliqué. Il y a un gros push qui se prépare. Il doit avoir en plus une autre win condition derrière. Parce que ça m'étonnerait qu'il n'ait que ça. Ok, le ballon qui arrive. Nous sommes en situation problématique actuellement. Le ballon sourage en plus de ça. Le gel. Je ne sais pas ce que je peux faire. Je ne sais pas ce que je peux faire. Je ne sais pas ce que je peux faire. Le ballon qui est là, je ne peux rien faire. Je n'ai pas de défense aérienne. J'ai pioché un deck avec des dommages de zone. Mais pas de défense aérienne. Forcément, je tombe contre un deck aérien. Forcément. Il n'y a pas de... Mais non, mais c'est... Bon, eh bien, c'est là où ça commence à être beaucoup moins drôle pour moi comme vidéo. Parce que là, on est sur l'augmentation non seulement des recrues. Mais en plus du sort de soin pour un total de 300 000 d'or. Là, je commence à sérieusement souffrir. Je ne vais pas vous mentir. Mais c'est le jeu, malheureusement. Donc, j'augmente. 50 000 d'or pour commencer. 100 000 d'or pour continuer. Pour des recrues niveau 13. C'est terrible. Le sort de soin, les gars. Non, mais vraiment, je dois vraiment... C'est terrible. C'est terrible. 50 000 d'or pour le sort de soin niveau 12. Et 100 000 d'or pour le sort de soin niveau 13. Je vous jure, c'est dur. Je vous jure, c'est dur. Mais là, le pire. Non seulement... Là, déjà, je vais avoir du mal à me remettre de ce que je viens de faire. Mais surtout... La prochaine battle. Il y a toute la rangée du bas qui est en jeu. Il y a 600 000 d'or en jeu sur la prochaine battle. 600 000 sur une battle. On va piocher le dernier deck de cette vidéo, mesdames et messieurs. Que les dieux de Clash Royale soient avec moi. Je sépare le paquet un petit peu au pif. Je sépare un petit peu en bas. Pourquoi pas ? Ça change. Évidemment, je n'ai pas calculé le deck. Je ne sais pas ce qui va sortir. J'espère juste que ça va être un truc viable. Juste un truc... Je ne demande pas... Pas un bon... Juste un truc viable. Ok. Un truc viable autour de ça. Oh, putain. Non, mais non. Mais non. Non, mais je veux... Non, mais on arrête la vidéo. C'est bon, c'est fini. Non, ce n'est pas possible, les gars. Non, mais sérieusement. J'ai en... J'ai en... Ensuite. Ok, Gobelin. Pourquoi pas ? Ça fait des cartes pour cycler. Ok, ensuite. Des gargouilles. Ok, oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, mais crachons pas sur... Les gargouilles, c'est pas mal. Ça peut aller avec le géant royal. Je suis en train de me décomposer, là. Je sens que je suis un petit peu plus blanc que tout à l'heure. Non, mais vraiment. On a ensuite... Dollar Kicks. Là, j'ai perdu tout espoir. Là, je vous le dis. Là, mes 600 000, ils ne sont plus là. Là, déjà, je le sais. Il n'y a plus de questions à se poser. Carte... Non, combien de cartes restantes ? Ok, trois cartes restantes. Trois cartes restantes dans le deck. Que des win conditions. Mais pourquoi pas ? Écoutez, est-ce qu'on est à ça près ? Non, mais voilà. Du cochon. Pourquoi pas ? Quoi d'autre ? De la roquette. Mais oui. Évidemment. Pourquoi pas de la roquette ? Et on va avoir quoi en dernier ? Du foudre. Je ne sais pas. Des apises. Est-ce que c'est vraiment mieux ? Sincèrement. Je... Voilà, 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 voilà. Je vais devoir gagner avec ce deck. Sinon, je vais tout simplement perdre 600 000 d'or en augmentant les quatre cartes ici. Je ne suis pas bien. Je vous le dis. Je ne suis vraiment pas bien. Le deck est clairement sous tous les aspects nuls. Je ne sais pas comment je vais gagner avec ça. Mais écoutez, c'est parti. Et... Ok, nous sommes partis, mesdames et messieurs en jeu. C'est le moment de briller. Dans cette vidéo, s'il y a une battle que je dois gagner, c'est celle-là. On est contre un ami japonais. Mais je suis désolé, je vais devoir tryhard comme jamais. Parce que là, je n'ai pas le droit de perdre. Je vous le dis clairement. Ok, golem, golem, golem. Attendez, attendez, attendez. Golem ArcX direct. Parce que ça, ça veut dire qu'il n'a pas l'élixir pour aller défendre ça. Ça connecte sur la tour. On va essayer de le défendre. On va essayer de le défendre. Pour l'instant, ça passe. Comment est-ce que je peux défendre le golem ? On va partir en barbare d'élite. C'est ça qui fait des dommages. On ne va pas avoir beaucoup d'élixir derrière. Mais ce n'est pas grave. Déjà, la tour, elle a pris cher sur le côté gauche. Donc ça, c'est bien pour nous. On va devoir défendre le côté gauche. On va mettre plutôt des électrocuteurs. Comme ça, on défend les deux côtés en même temps. Ce n'est pas trop mal. Et on s'en sort plutôt très... Oh, du clonage. Du clonage. Ok, ok. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que du coup, on a pris très cher sur la tour de droite. Mais on est devant. On est devant. Les gars, on est devant. Pour l'instant, ça va. Première minute de jeu. On gère. On ne va pas devoir défendre l'armée de squelettes. Donc ça, c'est nickel. On ne va pas non plus devoir défendre, je pense, les chauves-souris. Il a mis ça en trop, je pense. On va prendre quelques dommages. Mais ce n'est pas très, très grave. Je vais séparer les gobelins dans le fond du terrain. Bon, l'avantage, c'est que s'il met un golem une nouvelle fois, j'ai vraiment de quoi aller mettre la pression. On va directement mettre la pression avec un cochon sur le côté gauche. Il ne fait rien ? Il a abandonné ? Il a abandonné ? Oh là là ! Cette satisfaction se rache-quitte au bon moment, mesdames et messieurs. Oh là 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 là. Ça fait tellement plaisir. Regardez ça. Évidemment, l'immote de l'anniversaire avec le fameux 3. Ça fait plaisir. C'est une victoire, mesdames et messieurs, avec ce deck. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Bon, je suis partagé entre deux choses. Déjà, je viens de sauver 600 000 d'or. Donc, je suis extrêmement content. J'ai juste envie de finir la vidéo, de dire merci, au revoir. Je m'en vais. J'ai déjà perdu assez d'or. Ça, c'est le premier truc. D'un autre côté, je n'ai pas envie de finir la vidéo sur cette battle. Vous voyez ce que je veux dire ? Je veux gagner, genre, vraiment bien, de manière propre. Et c'est vrai que là, la victoire qu'on a faite, elle n'est pas dingue. Nous sommes repartis, mesdames et messieurs. Je sens que je vais regretter ce choix. On est face à Skin Milk de Limited Room. C'est parti. Bonne chance. Concentrons-nous. Il y a la pression. C'est parti. Gobelin dans le fond du terrain. On va mettre la pression avec ce deck. De toute façon, on a vu que c'est à peu près la seule chose qu'on peut faire. Et déjà, c'est une très mauvaise nouvelle. Il a des cartes dorées. C'est-à-dire qu'il est plutôt haut niveau. Et à mon avis, il sait jouer. Ce qui ne nous arrange pas. On est bien d'accord là-dessus. On va mettre des électrocuteurs tranquillement juste ici. On a les barbares d'élite pour aller mettre la pression si besoin. Il ne va pas supporter sa mousquetaire. En vrai, ça me va. En vrai, ça me va. Parce que du coup, les électrocuteurs vont se faire des pops. Globalement, on a pris quelques dommages sur la tour. Mais je vais surtout économiser pour faire exactement ceci. On va mettre un géant royal devant. Et ça, pour le coup, il ne s'y attend pas. On a les gargouilles qui sont là derrière pour aller supporter ça un petit peu. Qui vont faire des dommages sur le tout. On a deux coups de géant royal sur la tour. Ce n'est pas trop mal. Et surtout, on a encore les gobelins. Ok. Ok. Là, ce qui se passe, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que là, la méga, je ne peux rien faire compte. Là, la méga, je ne peux rien faire compte. Elle va lock sur la tour. Elle va lock sur la tour. Elle est lock sur la tour. Elle est lock sur la tour. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Et là, il va y avoir une tombstone de son côté. Non, pas de tombstone. Oh, il a loupé un barbare. Il a loupé un barbare. Ok. Ce n'est pas mal. Il est en train de paniquer. Il est en train de paniquer. J'ai perdu une tour. Mais globalement, il panique. Ça m'arrange. Globalement, il panique. Ça m'arrange. Il y a moyen que je fasse un truc. Il y a moyen que je fasse un truc. Les électrocuteurs qui vont être là. Qui vont potentiellement arrêter. Ok. La méga. Là, je vais envoyer une roca directement. Je sais qu'il a une tombstone, en fait. Donc, je vais attendre les électrocuteurs. Voilà. Comme ceci. La tombstone qui est sortie. Il va défendre ça. Il n'y a pas de souci. Il me reste une minute. Je ne vais pas pouvoir mettre Dark X pour aller prendre la tour de gauche. Même le géant royal, ce n'est pas top. Donc, j'essaye de gratter. On va essayer de gratter avec des cochons de ce genre de trucs. Ok. On va faire ça comme ceci. Il va supporter son... Ok. Ce n'est pas ouf, son plaid. Sincèrement, ce n'est pas ouf. Il a dépensé pas mal d'élixirs pour rien. Je vais essayer d'en profiter un maximum. Je pense que je peux partir en GR sur le côté gauche. On va partir sur le côté gauche parce qu'il faut sécuriser la tour. On n'a vraiment pas le choix. Je vais partir en chevaucheur également. On va tenter les gargouilles. On va mettre le paquet. Vraiment, il faut mettre le paquet pour que ça passe. Du côté gauche, le cochon qui est sur la tour. On va prendre la tour de gauche. On prend la tour de gauche. Est-ce qu'on met la pression à droite ? On met la pression à droite avec les barbares d'élite parce que je ne suis pas sûr qu'il y a encore beaucoup d'élixirs. On met des gobelins en plus. Est-ce qu'on a les gargouilles qui sont toujours là ? Est-ce que ça peut le faire ? Je n'ai pas assez pour la roquette. On va se calmer. On met des dommages. Ce n'est pas trop mal. On met des dommages. Jusque là, ça passe. On va mettre des électrocuteurs un petit peu haut. On va mettre un géant royal pour aller tanker les dommages. Gargouille derrière. Gargouille derrière. Attention, attention parce que là, on peut prendre cher. Là, on peut prendre un petit peu cher. Le GR défensif qui est pas mal. Franchement, il est bien vu. Barbar d'élite que je vais mettre directement pour tenter d'aller gérer les mousquetaires. Il va falloir que je tente un arc-x. Il va falloir que je tente un truc. Je peux défendre ça, je pense. Normalement, comme ceci. C'est compliqué là. C'est compliqué. Je n'ai pas grand-chose pour défendre. Là, s'il met un cimetière, je ne suis pas bien. Il n'a pas l'air de vouloir forcer. Je ne vais pas forcer non plus. 2 minutes 30. Là, c'est le moment où typiquement, il ne faut pas trop s'énerver. Il faut rester calme. Et il faut défendre. Là, on en a un petit peu de partout. Donc, normalement, il ne devrait pas passer avec son poison. Attention, attention, attention. J'ai paniqué, j'ai paniqué, j'ai paniqué. GR, ok. Il est peut-être un petit peu optimiste. Mais ça peut le faire avec des gargouilles derrière parce que là, du coup, il n'a plus le cimetière. Je vais tenter de mettre la pression avec un chevaucheur de cochon également. On ne sait jamais. Ça peut passer. Et le chevaucheur qui est là. C'est chaud. Parce que là, la contre-attaque, elle va être salée. Là, la contre-attaque, elle est salée. Et là, je ne sais pas comment je peux défendre. Non, 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 non. On avait un bon joueur en face, malheureusement. Et je n'ai pas pu mettre la pression sur la deuxième partie de jeu, malheureusement. Je n'ai pas pu placer mon Archix. Je n'arrive plus à parler. J'en perds 600 000 d'or. Et j'ai rejoué. J'aurais pu partir de la vidéo. C'était bon. Je n'ai vraiment pas eu de bol, les gars. Je n'ai vraiment pas eu de bol. Regardez ça. Regardez ce profil de millième monde. Et regardez sa meilleure saison. La dernière saison, ce n'est même pas sa meilleure. Ce n'est même pas il y a un an. C'est là. Il y a quelques semaines. 155 mondes. Regardez ce profil avec les résultats en tournoi. Non, mais... Je n'ai vraiment pas de bol. Je n'ai vraiment pas de bol. Après 3 épisodes, j'ai enfin totalement perdu les 3 battles. Et je vais devoir augmenter toutes les cartes du deck. 600 000 d'or qui s'apprêtent à tomber pour des cartes complètement inutiles. C'est maintenant. C'est tout de suite. C'est le passage douloureux. Extrêmement douloureux. De cette vidéo. 50 000 d'or pour passer la tour à bombe au niveau 12. 100 000 d'or pour passer la tour à bombe au niveau 13. Excellente carte, évidemment. La tour à bombe, on adore. Nous avons ensuite les Apis. Excellente carte également. Vraiment une carte qu'on retrouve absolument dans tous les decks dans la méta actuelle. Niveau 12. Niveau 13, évidemment. On n'hésite pas une seule seconde. Bien sûr, c'est fondamental. Le fût à squelette. Bon, le fût à squelette, il n'est pas trop cher en ce moment. Mais il y a parfois... On le voit. Ça vaut le coup. J'essaie de me rassurer comme je peux vraiment, les gars. Je vous jure. 100 000 d'or pour le fût à squelette au niveau 13. Et les flèches qui ne servent à rien au-dessus du niveau 11 finalement. Parce que c'est juste une question de dommage sur les tours ou d'interaction. Mais globalement, vous tuez des gargouilles niveau 13 avec des flèches de niveau 11. C'est pour ça que je ne les ai jamais augmentées. Et puis de toute façon, elles ne sont pas jouées. Donc disons-le clairement. Elles ne sont quasiment jamais jouées. Et pourtant, nous allons les augmenter au niveau 13. 50 000 d'or pour les niveaux 12. Et 100 000 d'or pour le niveau 13. On est sur une perte totale dans cette vidéo. De 1,1 million d'or pour les cartes qui sont à l'écran. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que je n'ai pas dépensé 1,1 million d'or pour rien. En tout cas, si c'est le cas, évidemment, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu sous la vidéo. Ça me ferait super plaisir. Et de me dire, surtout de me dire, si vous voulez plus de contenu sur Clash Royale ou pas. Ça me fait plaisir de tourner sur Clash Royale vraiment. J'aime beaucoup ce concept de comment gaspiller 1 million d'or. Malheureusement, ça touche à sa fin. Parce que mon compte maintenant, je n'ai plus vraiment de cartes nulles à augmenter au niveau 13. Parce que je viens de toutes les augmenter dans cette vidéo, n'est-ce pas ? Mais l'étape d'après, c'est quoi ? C'est les étoiles. Pour éventuellement un quatrième épisode. C'est possible que ça arrive un jour. Donc évidemment, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper ça. En tout cas, un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.